En 2012, le parc national de Porcro a mis en place un observatoire de la biodiversité des usages qui s'appelle Obi-Wan, qui visait à mettre en lumière les bénéfices de la gestion sur la conservation du milieu. Ce territoire concerne quatre sites, la presqu'île de Gien, l'île de Porquerolle, l'île de Porcro et l'île du Levant. Ces quatre territoires sont soumis à des réglementations différentes et à des modes de gestion différents. La presqu'île de Gien est soumis aux droits communs. L'île de Porquerolle était site Natura 2000 depuis 2005 et désormais depuis 2012, cœur de parc national. L'île de Porcro est cœur historique du parc national de Porcro, donc depuis 1963. Et l'île du Levant est à 90% militaire, donc soumise à une réglementation bien particulière et avec un accès réglementé. Pour comparer les méthodes de gestion et donc les bénéfices de la gestion sur ces quatre territoires, on a trois approches. Un premier axe qui est biodiversité et conservation du milieu, qu'il soit biologique ou physico-chimique. Un axe plutôt tourné sur les usages qui permet de mieux connaître la fréquentation par les différents usages et leurs impacts. Et enfin, le troisième volet, c'est l'aspect gestion, donc l'évaluation des mesures de gestion sur ces différents territoires. Dans le cadre du suivi des espèces et plus particulièrement de l'état de conservation des peuplements de poissons, le parc a fait le choix d'une méthode rapide et simple de suivi, qui est le protocole FAST, mis en place par le professeur Patrice Francourt de l'Université de Nice. L'idée, c'était d'avoir une méthode qui permettait très rapidement ou relativement rapidement d'avoir des renseignements sur l'état des populations de poissons. On a six transectes de 15 minutes à faire par secteur pour avoir une image de la population de poissons à cet endroit-là. Et on s'est aperçu qu'avec six comptages de 15 minutes, on avait déjà une information relativement pertinente de l'état du peuple. Il y a 23 espèces seulement qui sont prises en compte, mais des espèces qui sont sélectionnées de façon très précise, très rigoureuse. La grande difficulté a été de sélectionner ces espèces. On est sur une tranche de profondeur qui correspond à les premiers mètres, donc on est à peu près entre 5 et 20 mètres de profondeur. Et c'est aussi dans lequel on a l'essentiel des perturbations anthropiques. Tout se fait à la vue et à la recherche, puisqu'il y a des espèces, il faut les chercher, comme les murennes, les chapons. Il va falloir regarder un peu sous les rochers. Suivant les espèces qu'on cherche, il faut se déplacer du fond à la surface. Si vous cherchez, par exemple, des mulets, vous avez plus les cherchés sur la surface, comme le loup. Si vous cherchez des chapons ou des murennes, vous avez plus les cherchés dans des sites rocailleux. Et si vous cherchez du spareillon ou de la somme, vous avez plus les cherchés sur l'herbier de Posidonie. Les données de ce matin vont être rentrées dans un tableur qui ensuite va être transmis à notre siège administratif. Et ça va permettre d'alimenter comme ça la base de données de l'Observatoire de la biodiversité et des usages marins. Donc déjà, on va rentrer Sars commun, Sars athènes noires. Ensuite, j'ai de la SOP, donc Sars pas, Sars pas, Sars pas, ici. Donc là, ce matin, on a fait la cinquième et la sixième plongée sur ce site de la galère. Les indices moyens et cumulés nous montrent en fait qu'on se place dans le groupe d'épeuplement en deux poissons en très bon état écologique. Voilà, donc on a comme ça une très bonne idée de ce qui se passe sur ce site. Sous-titrage Société Radio-Canada